Vous êtes dans la première province productrice de coke en Bolivie. Tout le réseau local, c'est El Yayo qui l'a monté une bonne dizaine d'années avant l'arrivée de la Santa Blanca. Quand El Yayo a rejoint le cartel pour devenir responsable de la production, il a confié au corot à son petit-fils, qui se fait appeler El Emisario. Il passe le plus clair de son temps en dehors de la province à faire ami-ami avec les politiciens de Sucré pour le compte du cartel. C'est pas vraiment à lui de le faire, mais c'est un charmeur qui se dit que c'est le meilleur moyen de faire honneur à son grand-père. El Yayo le laisse faire tant que la production reste stable à au corot. En fait, le réseau est tellement bien rodé qu'il tourne quasiment tout seul. Le quasiment, c'est l'assistant d'El Emisario qui s'en occupe. Collectez des infos sur le site de production d'au corot et commencez à tout foutre en l'air. El Emisario sera forcé de revenir à au corot pour reprendre les choses en main avant que papy s'en aperçoive. A ce moment-là, on pourra le choper et remonter jusqu'à El Yayo. Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, j'ai tout simplement pu un petit peu voir vos commentaires par rapport aux armes. Donc c'est bien parce qu'il y a des armes qui sont bien plus puissantes, mais justement, elles n'ont pas le silencieux pour l'instant. Donc faites-moi confiance, on va essayer d'expérimenter un petit peu tout. Mais pour l'instant, ce que j'ai envie de faire également, c'est vraiment faire attention. Donc attends, je vais essayer de voir si je ne peux pas prendre cette arme-là. Donc je ne sais pas. Ah non, elle n'a pas de silencieux. Normalement, elles sont censées tous avoir des silencieux, mais pas c'est là du tout. Écoute, je reprends celle du début, on s'en fout. Le sniper, pour l'instant, je le conserve, il a l'air plutôt pas mal. Donc les armes de poids, on a quoi d'intéressant ici ? On aura des usines, des grands revolvers, des tizers, d'accord ? Les mines, donc j'ai que ça. Grenade à fragmentation, améliorer la compétence aussi, je peux l'améliorer. Ah d'accord, donc ça désigne juste ici. Donc je voulais juste préciser quelque chose. Arrête de parler. Je voulais juste préciser quelque chose, c'est que des fois, il peut y avoir un sacré bug par rapport à la détonation dans le jeu. Parce que c'est ce que j'ai pu constater sur deux de mes épisodes, un hors série et un qui fait partie de l'histoire. C'est que la caméra, elle est bien, le gameplay est bien. Mais par exemple, je fais un coup de feu, il y a deux secondes de décalage par rapport à un coup de feu et par rapport à l'image que vous allez voir. Donc là, je suis vraiment navré, c'est les logiciels. Parfois, ils se mettent à déconner, tu ne sais pas pourquoi. Parce que dès que tu es en 60 images par seconde, il suffit que tu passes, je ne sais pas, à 45 à un moment donné. Parce que l'ordinateur, il fait des courbes comme ça en fait, il fait des variations. Et ça, à ce moment-là, justement, ça compte cette variation et ça fausse complètement le gameplay. Donc après, c'est soit je supprime le gameplay complètement et on ne connaîtra pas l'histoire. Ou soit je le laisse, c'est quelque chose qui arrive une fois sur 100, normalement. Mais bon, ça m'arrivait deux fois maintenant sur 100. Maintenant, on y va. Vidéo disponible. Vous connaissez tous El Yayo, le bolivien le plus haut gradé de la Santa Blanca, et leur directeur de production. Mais est-ce que vous connaissez son petit-fils ? Gonzalo Yana, alias El Emisario, l'émissaire. Yayo lui a appris toutes les ficelles du métier. Comment produire la meilleure poudre de toute l'Amérique du Sud ? Comment entretenir les relations avec les habitants du coin ? Et surtout, comment servir ses maîtres de la Santa Blanca ? Emisario respecte Yayo. Il est prêt à tout pour lui faire honneur, pour qu'il soit fier de lui. Et c'est précisément pour ça qu'El Emisario est la cible idéale. Il craint par-dessus tout de faire honte à son grand-père. Si on sabote ses activités à Okoro, il va rappliquer aussi sec. C'est là qu'on le chope. Avec un peu de chance, il nous déballera tout ce qu'on veut savoir sur son vieux papy. C'est parti, on va s'occuper du papy. Bon, voyons voir maintenant la nouvelle région. Ici, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs. Attends, je me dirige justement... Attends, je suis de quelle position, moi ? Sur les renseignements, je vais y aller. Voilà, ils ont l'air d'être en face. Donc allons-y, hein. Attends, je vais juste pousser ça légèrement comme ça. Voilà, parfait. C'est le micro, en fait, que j'ai poussé. Après, ce que je vais essayer de faire, c'est d'interroger un petit peu tout le monde dans la zone. Et on va voir comment ça va se passer après, dès qu'on aura plein, plein, plein de renseignements. Ok, déjà, je vais voler les documents qui sont là-bas. Ouais, j'ai remarqué, t'inquiète pas. Là, je prends juste le document qui est juste à côté. Ouais, mais si je cours comme ça, ça veut dire que je vais louper pas mal de choses. Je crois qu'on est tranquille. Attends. Non, le document, comme de par hasard, il est tout simplement là-haut. Mais c'est bien fait, parce qu'il y a des tout ce qu'on peut visiter. Franchement, c'est cool, hein. Ah, c'est une médaille. Ah, ok. D'accord. Chasseur de légende. Donc, à nouveau, trésor. Niveau de compétence acquis. Ça tombe bien, justement, j'en avais besoin. Ah, deux carrément. Ah, deux. Donc, je savais pas qu'en fait, les médailles pouvaient aussi rapporter des trucs. Alors, on devait améliorer quoi ? Je me souviens plus exactement, parce que j'ai l'impression que, parfois, en fait, la mémoire peut faire défaut. Course silencieuse. C'est ça, en fait, qu'on avait fait ? Ça, je peux pas. On n'a pas le niveau nécessaire. Attends, je vais voir au niveau de l'escouade, qu'est-ce qu'ils font d'intéressant. Vitesse de réanimation. Rebelle entraînée. Tire synchro. On laisse les rebelles entraînés, ou on prévient un petit peu l'escouade un petit peu mieux ? Ça, c'est quoi, ça ? Ça, ça demandera trois points, mais j'ai pas encore le gratuit au niveau 6. Bah, écoute, on va pas se faire chier, je vais me mettre... C'est dur, il y a tellement de choix, en fait, que t'as tellement envie de tout mettre, et finalement, tu mets rien. Bon. Lance-grenade. Ah, merde. Je voulais faire lance-grenade et capacité de munition, mais non, finalement, tu peux pas faire les deux. Ah, d'accord. Ça, c'est pas mal, ça, destruction des véhicules comme ça. Eh, mais c'est magnifique, regardez, franchement. On a l'impression de se croire vraiment là-bas, quoi. Wouah, c'est bien, c'est bien réalisé. Familiarisez-vous avec le briefing de Beaumann sur le pipeline de production de la Santa Blanca. Les deux sommets de la chaîne, c'est El Yayo et la gringa. Yayo est un ex-coca l'héros bolivien passé dans la production de cocaïne. La gringa est une chimiste qui s'est reconvertie. Avant, elle bossait pour une ONG ici, en Bolivie. Et puis, elle a rejoint le cartel. El Yayo est né au beau milieu des champs de coca. Sa mère le portait sur son dos, jusqu'à ce qu'il soit en âge de travailler. Pendant des années, Yayo a ramassé les feuilles, les mains ravagées, le dos ruiné, les pieds en sang. Durant tout ce temps, jamais elle n'avait extrait les alcaloïdes pour fabriquer de la coque. Pour Yayo, la tradition de la feuille de coca remontait à plus de 8000 ans. C'était un remède, une culture, una planta sagrada. Mais les americanos n'étaient pas du même avis. Ils ont appelé ça « plan dignidad », le plan dignité. Yayo n'était rien de plus qu'un fermier, un cocalero. Mais son monde s'était écroulé. Sans autre moyen de subsistance, il dut faire tout ce qu'il aurait pugnait jusque-là. Il s'est mis à produire de la cocaïne. Les américains ont cherché à casser la production de cocaïne. Mais ils ont fini par créer l'un des plus grands producteurs de tous les temps. C'est pas mal ça. Allez, je prends les légions. J'ai trouvé l'emplacement d'une médaille que le cartel va épingler sur le t-shirt d'un de ses bouffons. Cible abattue. Ok, ça va, on est tranquille. Quel côté, tu crois qu'il m'a repéré ? Ça va, j'ai un silencieux, ça tombe bien. Les lumières, franchement, regardez comment ça bug au niveau des lumières. Désolé pour la discothèque, mais ça a l'air de bien buguer, là. C'est fou. Faut faire ça, faut faire ça. C'est dingue, comme les PC, j'ai du mal à comprendre des fois leur fonctionnement. Ils mettent tellement de conneries qu'ils servent à rien. Ouais, je disais, il y a un truc qui est un petit peu chiant sur PC, c'est qu'il y a tellement d'options. Par exemple, comme le soleil, les reflets ou encore d'autres conneries, tu vois. Et le souci, je me rends compte que plus il y en a des trucs comme ça, et plus ça se met en fait à ramer. Parce que le souci, c'est que c'est pas forcément utile, mais ils aiment bien en ajouter, en ajouter, en ajouter. Jusqu'à un moment où le PC, il a du mal, on va dire, à calculer tout ça. Et finalement, voilà le résultat, quoi. Parce que le souci de nos jours, c'est qu'il faut avoir franchement des machines de compétition. Et encore au bout d'un an, elles sont déjà foutues. Parce que eux, j'ai l'impression qu'ils développent sur des machines qui valent au moins 50 000 euros. Donc pour eux, tout tourne à merveille. Mais ils n'ont pas compte que la plupart des gens n'ont pas forcément des configs super puissantes. Et on peut se rendre compte tout simplement que c'est des jeux super développés. Ils sont trop développés en fait, pour l'époque. Ça a du mal à suivre en fait. Donc nous, on va faire un tour où maintenant ? La mission, elle est juste là, body. Il n'y a pas de souci. Mais avant ça, on va faire un petit détour juste là-bas. Et ouais, ouais. Bienvenue en bois la vie. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais j'aime bien justement les jeux en monde ouvert comme ça. Je ne sais pas si vous vous aimez bien. Mais je trouve que c'est quand même intéressant. Parce que comme je vous dis, je suis sur deux jeux en ce moment qui me plaisent énormément. C'est Horizon. C'est le jeu sur PlayStation qui est sorti. Et justement, c'est lui-là. C'est les deux que je préfère. Après, bien évidemment, j'ai Zelda aussi qui est en monde ouvert. Mais il me plaît un peu moins celui-là. C'est un autre style de jeu. Donc ici, je pense qu'on va se faire mitrailler un petit peu le postérieur. Ouais, bah là, on est dans la merde. Eh, je t'ai détruit. Voilà. Attendez, parce que je les ai explosés. Il ne peut pas se barrer le camion. T'inquiète pas, j'ai neutralisé le chauffeur. C'est qui ? Il me tire dessus. C'est les mecs de devant qui me tirent. Contrôle, nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués. Putain, mais je ne sais pas que c'est qui qui m'attaque comme ça. Ah, c'est l'hélicoptère qui m'attaque comme ça. Attends, c'est quoi ? On va faire du hors-circuit. Ils se démerdent en coéquipier. Je m'en fous. En plus, pourtant, je les ai rendus résistants. Ah, j'avais complètement oublié qu'il y avait un hélicoptère qui pouvait nous éclater la gueule. Tu sais, un truc qui est improbable, quoi. Bon, je l'emmène maintenant, ce truc-là, là. Muchachos. Muchachos, je l'emmène, ça, hein ? Oh, la poita madra. Oh, non, 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 casse pas le camion. Ne casse pas le camion. Il est fragile, il est fragile. Eh, mais c'est super beau, ici, ce qu'on a. Putain. J'imagine, en plus, c'est un truc faire identique. J'ai l'impression d'être en Bolivie. Après, je prends un billet d'avion à la fin du Let's Play. Bon, je l'emmène, ce truc-là. Vas-y, je l'emmène, moi, au bout d'un moment. La nuit dernière, j'ai rêvé du Coyote, le décepteur. Il était occupé à fouiller les broussailles du désert de Sonora, la truffe en éveil. Il finit par trouver ce qu'il cherchait, ses petits. De minuscules boules de fourrure, curieuses et tremblantes, face au vent poussiéreux du désert. Et le Coyote me dévisagea et sourit la langue pendante. Il se tourna ensuite vers les petits et les dévorade. En fait, je suis con, hein ? Il n'y a pas besoin d'arrêter, il faut mettre la balise. Non, mais en fait, je voulais m'éloigner des lycopes pour être vraiment franc. Parce que sinon, il m'aurait tout simplement emmerdé. Dès que j'aurais mis la balise, il m'aurait tué et après, il ne m'aurait pas lâché. Justement, c'est pour ça que je voulais faire ça. T'as bien compris. Ne me force pas à employer la manière forte. Sinon, tu vas le regretter. Il n'y a pas de soucis, je suis expert dans ce genre de conneries. Montez-toi, toi, avec ta radio, là. Ah, il te raconte que des conneries dans les radios, je te jure. T'as l'impression que le mec, c'est le king du jeu, quoi. Bon, 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 bon. Bon, maintenant, c'était presque un accident que j'allais faire. Tu m'en voudras pas, hein. Ici, il y a un grand détour, à mon avis, à faire. Il va être immense. Donc, l'hélicoptère, je ne sais pas comment ça se fait, mais il est vraiment énervé, là. Eh, mais c'est magnifique, putain, comme je te le jure. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, mais je trouve vraiment qu'il est bien réalisé, quoi. Ah, les jeux comme ça, moi, je ne sais pas, j'en demande encore plus, hein. Donc, attendez-vous à avoir au moins 50 épisodes, hein, facile, hein. Alors, je vais où, là, exactement, parce que j'ai repéré qu'il y a quelqu'un qui est tout simplement à côté. Donc, je vais y aller, hein. Je vais lui dire bonjour. On va interroger la personne qui est à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est un mec. Non, c'est juste des documents. C'est quoi, ça, localiser les machins. Exactement. Ah, il y a beaucoup de choses à faire. Attends, j'ai des mortiers, là. Attends, 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 j'ai des mortiers. Comment tu fais pour les prendre, attends. Attends, 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 je vais être sûr du truc. Allumé. Ah, il faut que je défende. Madame, bougez de là. Sinon, je te jure, je te tue. Bon, ça va péter de tous les côtés, là. Putain, il faut que je me fasse. Ah, putain, oh là là, la vitesse. Oh, la vitesse, la vitesse, la vitesse, la vitesse. Comment ils attaquent, putain, les enfoirés. Oh, j'ai pris une cartouche. T'entendu, la petite flèche. Collègue, aidez-moi. Bon, c'est bon, ils nous ont niqué la radio, hein. Ouah, non, mais t'es sérieux ? Ça y est, ils m'ont pété la radio. C'est vraiment des connards. Moi, je ne suis pas bien équipé, encore, sincèrement, pour faire, à mon avis, certaines missions. Bon, je me sauve, je me replie, on ira plus tard. Je me reconcentre sur le principal, hein. Si, on peut le faire, mais bon, après, il faudra s'attarder en moins deux, trois heures pour faire un truc un peu propre. J'exagère, mais c'est presque ça. Alors, maintenant, la mission, elle se trouve ici. T'inquiète pas, j'y compte bien. Donc là, il y a quoi ? Il y a un petit truc ici. Il peut faire des roues ou pas ? Il peut faire des roues, il ne peut pas tomber. C'est la même chose que sur Watchdog, hein. Ah, ça se voit que c'est Hubie, hein, qui développe les jeux comme ça, hein. Sur Watchdog, tu peux faire des roues pendant 50-50. Tu peux faire des roues pendant des kilomètres et des kilomètres, tu ne tomberas jamais. Là, c'est pareil. Il y a que sur GTA ou tu te pètes vraiment la gueule, hein. Regarde, regarde, je suis toujours au cou, hein. Salut ! C'est un petit peu près la même chose, hein. Ils aiment pas refaire tomber les joueurs, eux. Donc, je regarde. Eh, mais c'est immense comme territoire. Et on n'est que sur deux zones, hein. On est sur deux zones. Et plus tard, dès qu'on aura tout le pays, là, toute la région, là. Ça va être astronomique, à mon avis. Allez, vas-y. C'est pour ça, je vous dis, des mondes en vert comme ça, ça prend beaucoup plus de temps, en fait, à jouer. Parce qu'il faut partir d'une zone, puis une autre. Il faut des fois recommencer. D'où le fait d'avoir beaucoup d'épisodes, quoi. Bon, vous, ça vous arrange, pour certains. Et certains, ils pensent, en fait, que tu peux terminer le jeu en... en trois épisodes. Eh bah, non, c'est loupé. Voilà. Ah, la mécanique, elle est un peu... un peu au mode détendu, quoi. Oh, oh, attends. Wow, l'accident. C'était presque ça. Eh, j'aime bien cette région-là, de la carte. Je la trouve vraiment belle. Est-ce que tu penses qu'on peut monter là-haut ? Attends, je vais tenter le tout pour le tout. Comme ça, je vais essayer de faire un repérage avec mes lunettes. Putain, mes jumelles, hein. Pas mes lunettes, hein. Je te jure, comment le bodygner est contre des conneries. Ah, c'est pas à côté, hein, par contre. On va prendre un peu plus de hauteur. Comme ça, on va repérer un petit peu les gardes. Où est-ce qu'ils se trouvent ? Là, j'ai l'impression de me croire dans un autre jeu, là. Ah, c'est stylé, ici, hein. Oh, la végétation, elle est hyper bien faite, hein. Ah, ouais, interroger, machin. Il a une escorte. Eh ben, ça va être encore la merde. Faudrait que je lui fasse un guet-tapant. Alors, comment on va procéder ? On va faire comme dans GTA, hein. Ouais, bon, bah, l'arbre, il m'a dit ferme ta gueule, hein. Oh, putain, l'enculé. Excusez-moi, les bolivars, là. Ah, même le pare-brise, il pète. C'est super bien fait. Par contre, on va se faire un peu arracher les fesses, hein. Faut que je passe à toute allure. Je sais pas si tu peux lancer... Non, tu peux pas lancer des grenades. Tire en même temps, c'est pas possible non plus. Bon, bah... On va essayer de bloquer le chemin. Lui qui va tourner là. Cours ! Ah ben, ça y est, ils engagent. On reprends la moto, on se casse. Ah, il y a la guarda civile, là, qui est là. Putain. Ils m'ont éclaté. Eh, je trouve qu'ils font quand même beaucoup de dégâts, hein. En fait, il faudrait qu'il y ait un truc de soin. Il a fait quoi ? Il a tiré dans ma roue et ça y est, je suis mort. Espèce de FTP, va. Mais il est pas sérieux, le type. Il me tire dans une roue. Dans une roue, quoi. Ah, j'y crois pas. Cible trop éloignée. Bon, voilà, on va commencer, ça se voit. Regarde comment ils sont lourdement armés. Bon, ça tombe bien, il y a un point de compétence à aller attraper quelque part. Bon, écoute, ça tombe bien. Pour une fois, je vais me servir, hein. Échec de la mission. Eh ben, dis donc, on va en échouer des missions. Oh non ! Tu vas me mettre où, comme ça ? Ah ouais, toi, t'es comme ça, toi. Ça y est, tu me fais... Tu m'éjectes. Oh non. Ce qu'il me faudrait, c'est de jouer différemment. Je vous explique. J'ai envie de jouer. Je suis où, là ? Je suis au bout du monde. Ah ouais ! C'est plutôt costaud, dès que tu te fais avoir. Bon, on va la jouer d'une façon un peu différente. Comment t'envoies les grenades ? Équipement. C'est quoi la touche pour les grenades, s'il te plaît ? Tu commences pas à me dire, non, mais il n'y a pas de grenades. Les mines. Les mines, les mines, les mines, les mines, les mines, non. Pourquoi tu poses les mines ? Ah, voilà. Merci. Donc ça y est, j'ai compris comment on pose les mines. Pour ceux qui ont posé la question, c'est juste avec le truc fixe. Le joystick fixe. C'est vrai qu'ils bougent jamais là. Ok, pour moi, on y va. Ok. N'inquiète pas, je vais les avoir à ma façon. J'ai une idée que j'ai envie de faire. Vous allez me dire, c'est quoi ? C'est piéger complètement le terrain. Maintenant, je sais par où ils passent. Je prendrai un peu plus de distance. Et je les aurai à cette façon. Je sais pas, normalement, si je connais bien le truc, ça va être la première voiture de tête. C'est celle qui aura l'égard du corps. Celle du milieu. Là où il y a le VIP. À la troisième, elle ferme le convoi. Je connais les failles dans le système. Vous allez voir, on va essayer de s'en occuper. Ah bah putain, si ça passe par là, je suis dans la merde. Je savais pas qu'il pouvait arriver comme ça. Ah, tu vois, j'ai presque bloqué. Je savais pas qu'il pouvait passer aussi rapidement à côté. Ok. Donc, il faudra que je balise un peu le terrain. C'est quoi la route ? Mémorise là. D'ailleurs, il y a un croisement. J'attends vraiment de savoir par où il va passer réellement. Je suive le convoi. Je suis pas vraiment pressé. Je vais analyser la zone. Je vais essayer d'écarter toute menace. Ok. Excuse-moi. Bon, la menace, c'est plutôt moi la menace, là, pour l'instant. Ah bah putain, c'était rapide alors. On va se faire détecter, hein, de pire. Donc, la voiture de derrière, là, c'est bon. Elle va bientôt lâcher. Allez, on s'occupe du VIP. Ah bah d'accord, tout le monde s'y met, putain. Ah, le bordel que c'est, je te jure. Bon, la voiture, elle est complètement morte. Ah mais bon, s'ils m'appellent des patrouilles pendant ce temps-là aussi, on est dans la merde, hein. Ah ouais, ça reste des patrouilles assez chaudes. Donc, la voiture, elle a pas envie de lâcher. Mais quoi, équipé, en fait, il pue. Voilà, ils m'ont fait péter la première voiture, c'est bien. Ils arrêtent maintenant de bourriner parce qu'ils vont me faire péter celle-là. Échec de la mission, je te le dis d'avance, hein. J'ai rien compris de ce qui s'est passé, là. On a niqué les deux voitures. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Cible trop éloignée. Non mais attends, il s'est envolé en quoi, lui ? Je comprends plus rien, cette mission, elle est un peu bizarre. Attends, je cours exprès sur la zone. Ça, c'est un quoi, à se faire attaquer. Voilà. Ah, c'est quoi cette mission ? Elle est bidon ! Bidon, bidon, bidon. Attends. La cible est trop éloignée, donc il faudra vite que je me dépêche. En plus, je ne suis pas tout seul à terre, il y a un autre collègue. Ah, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Non, j'ai le petit buggy, là. Espérons que le... Ah, il est resté sur le bas-côté, il est en cas carrément. Le garde du corps l'ont déposé. Non mais il est sérieux, lui ? N'importe quoi, non mais... Ça veut dire, en fait, la voiture, elle a pété son le VIP, quoi. Non mais c'est quoi ce jeu ? Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Bonjour les vieilles pires. Oh, putain, non ! Merde, merde ! Ah, là, je suis choqué quand même. Là, je suis choqué. Dios mio, ne me tuez pas ! Por favor, j'ai une famille ! Le code d'accès au laboratoire de cocaïne, c'est quoi ? J'ai deux enfants, deux garçons. Mis chiquitos, Gustavo et Felipe. Je les ai en photo. Vous voulez les voir ? Non, je n'ai rien à battre de tes photos. File-moi le code d'accès et ça s'arrête là. Pero que es eso ? Vous avez un truc contre les enfants ou quoi ? Putain, tu veux les revoir ? Gustavo et Felipe, alors file-moi ce putain numéro. Trop bueno, mire ! 6, 5, 4, 3, 7, 5 ! C'est tout, je jure ! Beaumann, on a trouvé le code. Je t'envoie un virus à télécharger dans le logiciel de gestion de chaîne. Il va faire déconner le traitement chimique qui est en subtil, mais suffisant pour gâcher la couque. Et il briquera les machines quand quelqu'un essaiera de le virer. La Santa Blanca veille perdre pas mal de cam et toute sa chaîne de production. Il m'a tué. Mais sérieux, le VIP, je suis surpris parce que ça n'existe pas, ça, normalement. Genre, le VIP est déposé et nous, on peut suivre la course. Ça, ça m'a semblé complètement bizarre, le truc. On va en avoir, à mon avis, des conneries comme ça. Bon, le laboratoire, il est complètement... Ah oui, il est au bout du monde. Wouah ! Bon, bah allons-y, raccourci. Oblige. Oh putain, je le ferai jamais dans la vie. Oh putain, je le ferai jamais ça. Oh la vitesse, oh la vitesse, ça veut dire qu'on va se crasher la gueule. En tout cas, on va arriver très rapidement à mon port, si ça continue. Attends, là, il faut que je fasse des sauts. Oh, le vieux truc tout pourri. Ah oui. Donc la moto, achetez toujours une moto, c'est un conseil. Si un jour t'as envie de faire un tour en Bolivie, achetez surtout la moto et tu fais exactement la même chose. Par contre, t'auras moins de chances que lui de survivre. Et bah voilà, c'est ce qui t'arrivera le plus souvent. C'est de te ramasser la gueule de cette façon. N'importe quoi. Ah, c'est abusé. Mais en tout cas, j'ai rien compris avec ce genre de mission des voies. Donc là, il nous reste combien de kilomètres ? Ouais, quand même. C'est assez costum, mais ça va vite en moto. Après, il y a des hélicoptères attrapés là-bas. On va essayer de pénétrer dans le labo histoire de nettoyer tout ça dans pas longtemps. Alors, accéder à l'usine de cocaïne. Il n'y a pas de soucis, on y va. J'aurais dû prendre l'hélicoptère, mais bon, les hélicos, ce qui est chiant, c'est que tu les démarres. Ça prend quand même du temps. Et je trouve que des fois, les routes sont un petit peu plus rapides. Ça dépend du véhicule que tu as, mais ça va, je trouve pas que c'est si loin, quoi. Parce que c'est un peu plus chiant à manœuvrer, justement, on va dire, un hélico. Voilà, la route, elle est là pour moi. Il faudra tourner dans pas longtemps, exactement. En fait, c'est-à-dire, le convoi, il passe pas du tout par les mêmes chemins, quoi. C'est bon, nous sommes sur la zone dans pas longtemps. Oh putain, j'ai failli de me ramasser encore la gueule comme un con. Ah, il y avait un point de compétence. Attends, là, il n'y a pas le choix. Ah, c'était à deux doigts. Ça, c'est joué à deux doigts. C'est pas grave, t'inquiète. Où est-ce qu'ils sont, tu penses ? Moi, je dirais qu'ils sont là-haut. De toute façon, là, il me faut le point de compétence. C'est le truc que je vais vraiment miser à chaque fois. Non, mais t'es sérieux, toi ? C'est qui qui me tire dessus, là ? Non, tu vas nous foutre de la paix, toi, sérieux. Bon, on ramasse la médaille, là, Bodhi. Il y a une feuille de coca sur cette médaille. C'est presque cool. On a un super hélicoptère qui nous attend, également. Il est où, le truc de document, là ? Attends, il est juste un peu plus bas. Comme ça, on ramasse tous les renseignements nécessaires. Et voilà, tu vois, c'est parfait. Calme-toi, gringo. C'est une blague, lui. C'est une blague, ce mec. Donc là, il y a encore des trucs de ravitaillement, des caisses. Je ne sais pas, grave. Déguste bien. Je vais ramasser un peu des munitions. Je ne sais pas dans quelle merde on s'est foutu, mais là, j'ai l'impression que c'est assez costaud. Ils n'ont que des hélicos, ou quoi ? Ah, ça va être hyper compliqué d'abattre le mec. Ouais, parce qu'il n'y a pas de ralenti, hein. Tu ne fais pas ce que tu veux. Bref, je repars sur la mission principale. Ah, on a deux hélicos dans le ciel. Oh, deux hélicos. Ce n'est pas un, c'est deux. Maintenant, il y en a trois. Oh, c'est la fête, là, dans cette zone-là. Ah, c'est bien fait, la petite gare et tout, regarde. Là, on a encore des trucs ici. Je ne peux rien faire si on a un blessé. C'est où, les caisses de ravitaillement ? Ah, merde. Moi aussi, je vais finir par être blessé. C'est bon, ils sont en train de le réanimer. Donc, la boîte de ravitaillement. Merde, Body, prends-la. Voilà. Donc, là, il y a ça à ramasser. Je profite parce que les ravitaillements, ils vont être très, très, très intéressants. La nourriture, justement, j'ai repéré qu'il y avait un point de compétence qui en demandait beaucoup. Voilà. J'ai préféré tout faire péter. Il est où, le coéquipier ? Je vais le soigner rapidement. Mais c'est l'hélicoptère qui est en train de nous défoncer, en fait. Ah, c'est le mec là-bas, dans la tourelle. Je viens de comprendre d'où il nous tirait dessus. Sacré bordel, ce truc. Explique-moi, c'est quoi cette zone de taré, là ? Sérieux. Ah, la zone, elle est complètement compromis, j'ai l'impression. Mais pas qu'il y a un peu... Ah, je peux rien faire. Ah, mais les hélicos, putain, mais c'est abusé, quoi. Dans ce jeu-là, il n'y a aucun moyen de les faire péter. Ouais, mais si le mec, il est carrément... Ah, bah, j'ai deux coéquipiers déjà au sol. Voir trois. Donc, il n'y a que lui qui peut m'animer. Après, il faudra que je mette une compétence pour pouvoir être tranquille. Je vais les réanimer, quand même. Ils sont les types, tu penses ? Ah, ils sont là-bas. On a d'un frag, il déguste ça, petit con. Donc, il va s'écraser ou jamais, tu penses ? Jamais, hein. On peut rêver avant qu'il s'écrase. Oh, putain, il est en train de me déchirer l'hélicoptère. Ah, je trouve ça naze. En fait, t'as droit à deux chances, en fait, avant de mourir. C'est mal fait, quand même. C'est pas... Ouais, donc, en fait, même si tu as la meilleure animation du monde, t'as pas de mourir plus de deux fois. En gros, c'est-à-dire, si tu joues en coopération, tu peux mourir combien de fois tu veux. Tes collègues, s'ils arrivent à dranimer, ils vont dranimer. Mais par contre, dès que tu joues tout seul contre l'ordinateur, bah, tu te démerdes. T'es tout simplement en train de te faire sous-coller les fesses et c'est fini. D'accord. Voilà, on n'a pas vraiment eu de bol, en fait. On a eu un hélicoptère qui nous a bien collé aux fesses. Je vais essayer de prendre un point un peu plus haut. Pour être un peu plus tranquille, vous allez voir. Ah bah, c'est un peu loupé, là. C'est sympa le torchage, hein, quand même, dans le jeu. Ah, ok. Alors, ils sont où, tu penses ? Il y en a en hauteur, tu y penses, ou pas ? Putain, la taille du truc. D'après nos infos, c'est un vieil abattoir reconverti en labo de cocaïne. Ouais, mais je pensais que c'était le cartel qui baratinait. Franchement, là, c'est un psy. Pour moi, ça change rien. Ça va juste faire un plus gros incendie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment nombreux, quand même. C'est pas des enfants de coeur, hein. Ouais, d'accord. Il nous a détectés aussi rapidement. T'es sérieux, toi ? Ah, le gogol. Oh, l'alerte, elle sonne direct. La jambe, non, tu peux même pas l'avoir. Donc, en fait, dès que tu tires de la jambe, ça le fait que dalle. C'est l'hélicoptère qui fait chien, en fait. Faut que je me trouve à un moyen de rentrer tranquillement. Toi, tu dégages. En fait, cette zone-là, il faut la nettoyer vraiment petit à petit, quoi, en fait. Sans rien de courir, se précipiter. Tu peux le faire, hein. Mais il faut aller vraiment douceur. Ouais, d'accord. Eh ben, il est de retourner. Bon, ben, le seul moyen d'esquiver, c'est de rentrer là-dedans. Alors, gringo, il est là-dedans. Tu peux voir qu'ils m'ont mis un autre. Là, y'a quoi, là-bas ? Mais calme-toi, toi, avec tes trucs, hein. Qu'ils ont encore la tourelle ? Non, ça va. La tourelle est dégagée, maintenant. Faut qu'en fait, je cours de zone en zone. On va réussir, t'inquiète pas. Faut juste que je cours de zone en zone. Donc là, c'est à 40. Ah, y'en a un qui me tire déjà dessus. Il est où, le connard ? Mais t'as pas d'ami ou quoi, toi ? Merde. Il a pas d'ami, le type. Dommage qu'il y a pas un truc pour se soigner, justement. J'aurais bien aimé ça. Je vais prendre la grosse caisse. Super, une belle arme. Après, on prend dans les autres armes, celles que j'ai laissées, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est vraiment la merde, cette zone. Je sais pas si je peux rentrer immédiatement dedans. Ah, les connards, je peux pas. Y'a que par là que je pourrais me peaufiler. Écoute. Prends ton temps, je te dis rien. Voilà, on a réussi. Maintenant, c'est là qu'il faut que je me m'épite tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a du monde, tu penses, ici, dans le labo, là ? À mon avis, c'est soit faut monter, soit faut descendre. T'avais déjà une porte ouverte, ici ? Non, c'est le code qui a tout ouvert. Ils sont en état d'alerte générale, t'as l'impression. Donc, vérifie bien si on n'a pas un autre, là, gros cochon, là-haut, là. Ça va, ça commence à déjà être un petit peu mieux, mais il faut faire vraiment très attention. Allez, on pirate le système. C'est à nos enfers du monde, hein, je vous le dis. Tu n'as pas envie de faire cette arme ? Écoute, on va prendre l'arme des narcos. Allez, ils peuvent engager le combat, de toute façon, maintenant, on a repéré un peu le chemin par lequel on doit passer. Nous n'aurons pas deux fois d'affilée, je te le dis. Je prends juste des munitions parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien. En fait, t'as vraiment rien, quoi. Même en munitions. Là, on a quoi ? On a le grillage que je vais essayer de monter. Ok, donc, je peux faire ça comme ça, finalement. Ah, eh ben, une sacrée merde, hein. C'est un jeu où il faut vraiment, limite, tout faire, limite à poil, quoi, limite. C'est-à-dire que tu avances tout doucement, tu fais attention d'ouvrir la porte. Là, je n'ai pas pu parce que, de toute façon, j'étais en train de me faire tirer derrière. Et mes collègues, c'est pareil, ils vont se faire tuer. Bon, bah, écoute, en tout cas, ça nous a montré un peu comment ça fonctionne. Donc, je ranime moi et j'ai le droit de remourir zéro fois. Ouais, ça rigole pas tant que ça, hein. Ouais, là, je... Voilà. Voilà. Ça, ça pue, ça marche pas. Ah, merde. Ça marche pas, donc, ça ? Sympa, ça veut pas péter. Mais tiens, je t'en balance deux, comme ça, je suis sûr, ça va péter. Bon, bah, ça, c'est bon. Ah, il faut tout péter dans l'entrepôt. C'est pas mal, les fraciers limités. Là, par contre, ils sont extrêmement nombreux, donc je vais franchement pas être con. Je vais les attendre d'arriver. Ah, c'est que des grosses têtes, là, qui vont arriver. C'est parti pour le carnage. Allez, ramenez-vous aux têtes, ça ira plus vite, comme ça. Ah, la tourelle, elle est vraiment particulière, hein. Oh. Je sais pas, il y a un système limite anti-missile, là, qui s'est enclenché, là. Donc, nous, on doit accélérer pour se casser de l'autre côté, maintenant. Donc là, on va être vraiment exposé, vous allez voir. Il y a des snipers, j'ai repéré sur la zone. Écoute, il faudra vraiment qu'on se fasse petit, minuscule, là. En fait, des fois, c'est juste flippant de voir, en fait, comment on peut se faire déchirer. Ouais, merde. Et là, on peut se faire juste éclater un peu. Mais... Oh, putain, mais... Oh, le bug à la con ! Bon, ils sont combien, tu penses, là-dedans ? Maintenant, je vais m'en faire couiller. Un sniper, il faut que je le neutralise rapidement. Donc là, c'est bon. Il y a les lieutenants qui arrivent, là, Baudi. C'est où qu'ils t'ouvrent la porte, c'est là. Ouais, je nettoie la zone, cette fois-ci. J'ai repéré un stock de cocaïne. Putain, je vois rien. Lunette nocturne, c'est quoi, déjà ? Ah non, mais c'est pas ça que je veux. Je sais pas si tu peux tirer directement avec le flingue. Non, faut les faire péter uniquement avec le truc. Putain, je vois rien. Mais c'est quoi la lunette nocturne, attends ? Non, non, ça, c'est le drone. Ah, putain, le drone, il me fait chier. Dégage-le. Putain, je vois rien. Merde. La dernière fois, j'avais le truc. Ah, voilà, c'est ça, la touche. Et bah, putain, il était bien caché. Mais il n'y a plus rien. Ben voilà, les amis. Donc là, c'était quand même assez tendu parce qu'on a un petit peu galéré pour faire les trucs. Aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Mais là, j'ai un petit peu merdé parce que c'était pas si évident que ça. Donc on a 5 améliorations. Donc je pense que je vais commencer à améliorer des choses un petit peu plus utiles. Le matériel, on a quoi ? On a des mines. Je sais pas si je peux améliorer le C4. Ça peut servir toujours. C'est quoi ça ? Les jumelles augmentent votre capacité à identifier les cibles avec les jumelles. Ah bah grave. Ah ouais. Vision nocturne. Ça peut être sympa, ça. Grenade à fragmentation supplémentaire. Écoute, on va pas s'embêter, je te cache pas. Là, ça demande combien. C'est toujours deux points de compétence. Non, là, c'est un. Ah, merde, 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 merde. Pourquoi tu fais comme ça, là ? Attends. Le drone. Là, j'ai un point de compétence. C'est pour voir un petit peu en mode nocturne. La portée, ça nous va demander deux. Le matériel, donc là, on a les mines, on a les leurs. Le physique, ça va demander deux. C'est quoi ça ? Écoute, j'en ai trois. On va améliorer le truc le plus basique dans un premier temps. Action rebelle, ça, je peux pas encore. Donc là, j'ai amélioré tout ça. Donc je vais mettre des leurs. Écoute, on peut faire des versions. Ça demande juste un petit point. Vision nocturne, également. Voilà. Après, on va mettre les armes. Dans le prochain, j'aurais dû faire ça pour avoir plus de stabilité. Comme un con, je l'ai pas fait. C'est pour ça que j'ai galéré un petit peu à tirer avec le snipe. Lance grenade, on a tout ce qu'il faut. Donc voilà, je trouve que ça commence à me plaire un peu, là. Après, on va faire quoi ? On va s'occuper des renseignements juste après. Ok ? Donc là, il commence à être un peu énervé, là, ce que je peux voir. Donc les amis, je vous dis à tout à l'heure. Ok ? Gros bisous et désolé encore un petit peu pour tous ces files. Mais bon, ça fait partie des fois du jeu. Et c'est pas forcément évident. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501